Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller investir dans des actifs différents au niveau obligataire, au niveau du crédit, donc chercher par exemple le haut rendement scandinave, les obligations catastrophes, les subordonnées financières qui permettent d'avoir un portage proche de 5 à 6 %. Les raisons de la baisse du marché actions dans les dernières semaines sont tout à fait claires et normales. On a des difficultés au niveau de l'économie de la zone euro, on a des difficultés géopolitiques, on a l'infection Ebola qui inquiète énormément les marchés. Donc il y a une vraie logique à cette baisse, une vraie respiration. Nous pensons qu'à court terme, tous ces problèmes ont trouvé leur solution, permettant effectivement à un investisseur courageux de se repositionner. Dans la partie crédit, on a identifié le fonds Gamestar Crédit Opportunité qui est aujourd'hui proche de 10 % de hausse depuis le début de l'année. Dans la partie actions américaine, le fonds CapWest Partner est également en hausse de près de 10 %. Et puis enfin sur la partie Small Cap France, un actif un peu plus risqué en ce moment, en hausse seulement de 2 % mais avec un fort potentiel de rebond, IDFrance Mid Cap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501